Bonjour Lionel, pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience passée ? L'expérience passée est un peu multi-tableau, on va l'appeler comme ça. Moi j'ai travaillé longtemps dans la musique, j'ai fait des études de philosophie et d'histoire. Je travaillais longtemps dans la musique, dans le journalisme, dans la photo, etc. Et puis je suis arrivé un petit peu par hasard au cinéma, en tout cas à filmer, à travers la musique d'ailleurs. Par un premier documentaire que j'ai fait en Afrique, sur les griots et la musique d'Afrique de l'Ouest. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans, donc on ne peut pas dire que c'est une passion absolue depuis le départ, mais on se prend vite au jeu. Et en tout cas c'était ma manière à moi de pouvoir arriver à la musique. J'étais un très piètre musicien, et du coup c'était ma manière de pouvoir travailler sur ma passion qui est la musique. Comment ce projet de documentaire sur Henri Padovani est-il né ? Avec Stéphane, l'autre réalisateur du film, qui est Anis, qui est musicien. On a beaucoup lu des choses autour d'Henri. Henri c'est quelqu'un de très 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 prolifique. Alors maintenant sur les réseaux sociaux, mais il a toujours fait ça. Alors c'est un peu sur tous les sujets. Ce n'est pas forcément que sur la musique, mais c'est par exemple sur le prix des places, sur les débats qu'il peut y avoir de société, etc. Et en lisant un peu tout ça, plus le livre d'Henri évidemment, parce que nous on connaissait Henri Padovani en tant que premier vitaliste du groupe Police. On ne connaissait pas, comme beaucoup j'imagine, mais on ne connaissait pas tout ce qui s'ensuit, toute cette relation, tout ce mouvement punk, tout ce qu'il a fait à Londres, etc. Et même après. Et donc voilà, on s'y est un peu plongé, on est un peu parti comme ça, la fleur au fusil on pourrait dire, et puis sans trop savoir ce qu'on allait finalement avoir dans ce film. Et puis voilà, on en est arrivé là. Comment s'est déroulé votre première rencontre avec lui ? La première fois, Henri jouait, c'était, il faudrait que je me souvienne précisément, mais il jouait dans une espèce de petit club qui est à Paris, rue Montmartre, qui n'existe plus je crois. C'était les Rock'n'Roll Fridays. Ils jouaient avec un groupe de potes, et c'est ça, ça a été assez génial parce que finalement ils jouaient avec un groupe d'amis qui n'avaient pas une ambition gigantesque, simplement pour le plaisir de jouer. Et donc j'ai été le voir, moi j'habite Paris, c'était fait d'habiter Nice, donc j'ai été le voir à ce concert pour lui en parler rapidement, on s'est revus après, quelques jours après dans un bar, mais on s'est rapidement, et puis ça a été assez marrant parce que la première rencontre c'était, bon d'accord, si vous voulez faire ça, d'accord, ok, si vous avez du temps à perdre, allez-y. Comment allez-vous procéder pour relire tous les documents à l'époque ? Alors, notre malheur dans notre bonheur, notre bonheur dans notre malheur, c'est qu'on avait du temps. Quand on est parti en autoproduction, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment sans trop savoir comment on allait orienter le film, même si on l'a écrit, on avait fait un premier jeu depuis le départ, mais ça a évolué au fur et à mesure. Donc on avait du temps. Ce temps-là nous a permis, c'est beaucoup moi qui ai fait cette recherche, mais parce que j'aime ça, m'a permis en fait d'aller chercher un petit peu sur internet, de regarder des documents d'époque, de discuter avec des gens, etc. Et donc, voilà, on savait un petit peu ce qu'on voulait, que ce soit un peu de Kim Wilde, un peu des Flying Padovanis, un petit peu de IRS, évidemment le Festival de Mont-de-Marsan qui était un truc pour nous assez important, mais on savait que ça allait être compliqué. Puis finalement, il s'avère qu'il y a 40 ans, il y avait toujours et il y avait déjà une personne qui filmait avec sa petite caméra Super 8. Et cette personne, on a réussi à la retrouver en discutant avec des gens, en envoyant des mails un peu partout. Et on a réussi à retrouver ces gens-là et ça, c'était un travail assez génial. Comment vous partagez la réalisation de ce film documentaire avec Stéphane Lebert ? Ouf, ça s'est fait assez naturellement en fait. Ça s'est fait sur le terrain, on n'a pas véritablement réfléchi à ça. On est parti tourner, parfois on était deux, parfois on était seul. On a beaucoup travaillé sur le terrain avec nos maîtrises des uns et des autres. Stéphane est bien d'une famille de photographes. Donc, il a ça, lui-même fait des photos, pas en tant que professionnel, mais en tant qu'amateur. Mais son frère est professionnel, son père est professionnel. Son grand-père était professionnel de la photo. Donc, il est vraiment là-dedans. Et puis après, voilà, on s'est fait comme ça. Moi, je parle mieux l'anglais. Ça s'est fait un peu naturellement sur le terrain, sur les affinités. On ne s'est jamais trop posé de questions là-dessus. Ça s'est un peu organisé comme ça et on n'a pas trop réfléchi. Avez-vous pu rencontrer facilement les différentes personnalités présentes dans ce film documentaire comme Stephen Copeland et Kim White ? Très honnêtement, ça a été étonnamment très facile. Je sais que ça peut paraître, mais je peux l'expliquer. Je crois que je peux l'expliquer. Je crois qu'assez simplement, on a contacté ces gens-là en faisant un film sur leur ami. Tout simplement, un ami d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'imagine bien, en tant qu'ami d'enfance, se dire, si on ressent un coup de téléphone, il y a des gens qui font... En plus, sur l'ami qui est celui qui est le moins dans la lumière. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui nous a intéressés dans le film. Ce n'était pas forcément de se dire, on va faire un documentaire sur la personnalité la plus évidente, mais peut-être la moins évidente, mais qui a véritablement quelque chose à raconter et qui a vécu quelque chose. Et donc, du coup, je pense que les gens ont eu très facilement ce retour en disant, « Oui, c'est cool, vous faites un truc sur notre pote, allons-y, on va se démerder, on va y arriver. » Puis finalement, c'était un peu plus qu'on va se démerder parce que, par exemple, au Stade de France, on avait des accès, on a eu un accès global, total, aux loges, à la scène. Ça a été assez incroyable, mais ça s'est fait naturellement pour eux. Quelles sont pour vous les idées fortes de cet excellent film documentaire ? Ah, il y en a, oui. Alors, d'abord, merci pour le mot excellent. Normal. Mais pour moi, je parle à titre personnel, vraiment. Il y a deux éléments, à mon avis, qui sont, en tout cas, moi, qui m'ont touché, qui m'ont intéressé. C'est d'abord l'élément d'amitié, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans la lumière, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des stars incontestables. On peut les contester, mais elles sont incontestablement des grandes vedettes, comme on dirait à l'ancienne, de la pop et du rock. Ces gens-là, malgré tout, ont une espèce de lien indéfectible. Alors, ça veut dire qu'ils ont certainement vécu des choses très fortes, mais qu'avant tout, c'est une histoire d'homme avec un grand H, c'est-à-dire que c'est une histoire d'humain, et que quand on s'attache les uns aux autres, bon gré, mal gré, quoi qu'il arrive, au bout du compte, c'est l'amitié plus forte que tout. Et ça, je trouve ça, enfin, moi, ça m'éblouit, je trouve ça génial et je trouve que ça a un super message d'espoir parce que ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on vit les choses ensemble. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui m'intéresse aussi, moi, à titre personnel, et je trouve que cet élément est extrêmement actuel, c'est qu'on est dans un univers qui n'est pas formaté. Là où on nous dit, attention, faites ce type d'études, faites ce type de choses, parce que ça, c'est important, bien plus que votre passion, bien plus que ce que vous aimez, il faut être avocat, il faut être banquier, il faut être ci, il faut être ça, parce que le monde nous demande. Eh bien, on a quelqu'un qui a vécu de sa passion à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il a été, on peut dire, devant la caméra, derrière la caméra, à tour de rôle, peu importe, mais il a vécu de sa passion. Un jour, il s'est dit, ça, c'est ma passion, la musique, c'est ça, moi, je veux en vivre. Et il a tout fait, et il a réussi, on le sait, à vivre de ça. Et moi, je trouve que c'est génial, parce que ça veut dire que, on peut, voilà, dans la vie, quand il y a une brèche, il faut s'y engouffrer, il ne faut pas forcément toujours tout intellectualiser à l'extrême, c'est-à-dire hésiter énormément, ou se poser énormément de questions, il faut se poser les bonnes questions et y aller. Et lui, il a réussi, et moi, je trouve que c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres, et ça pourrait être pas uniquement dans la musique, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un truc, je trouve ça génial, je trouve que c'est un super message d'espoir pour les jeunes. Comment s'est déroulé le tournage des nombreux scènes dans lesquels on voit Henri Padaveni revenir en Angleterre et en Corse ? Oh, on l'a suivi. Alors, on en a provoqué, on a provoqué certaines choses, c'est-à-dire qu'on a, avec Henri, étudié, etc., des retours à Londres, des retours en Corse, on avait évidemment envie que son papa soit présent, on connaissait pas la personnalité du père, qui est devenu juste un gars qui crève l'écran, quoi, qui est juste un mec absolument, qui était juste, malheureusement, il est décédé il y a quelques années, mais un mec incroyable, mais nous, on avait envie de ça, on avait le besoin à la fois de vivre ce bouillonnement musical, artistique, donc ça, c'est plutôt Londres, évidemment, et en même temps, on avait besoin de savoir d'où il venait, comment ça s'était passé, comment les choses s'étaient inscrites dans l'éducation, dans la culture, dans le quotidien. Et donc, en fait, on en a provoqué, puis après, il y a eu évidemment des choses, Henri devait aller à Londres pour faire ci et ça, il devait retourner en Corse pour faire d'autres choses, pour voir ses parents, pour voir... Donc, on l'a juste suivi, on s'est collé, on s'est collé à lui, et ça, c'est certainement la structure d'autoproduction qui nous l'a permise au départ, c'est-à-dire qu'on est parti sans contrainte, on n'avait pas un cadre extrêmement rigide derrière nous, il nous suffisait d'une caméra et de bricoler deux, trois trucs pour le son, etc., pour le suivre. Je pense que, en fait, les inconvénients du film sont aussi ses avantages, c'est-à-dire qu'on n'était pas en capacité d'avoir une grosse équipe, un, financièrement, on ne pouvait pas, et puis deux, structurellement, on n'était pas fait pour. Mais ça nous a aussi permis de vivre des moments assez incroyables avec son père, avec ses amis, encore, ça nous a permis de faire toutes les coulisses, notamment du Stade de France, mais la tournée de police, parce que ça nous l'a permis, parce qu'on était un, voire deux. Quelle a été la scène la plus difficile pour vous à tourner et pour quelles raisons ? La scène la plus difficile ? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas de souvenirs. C'est compliqué. En fait, ce qui est le plus compliqué dans le film, c'était des questions techniques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où techniquement, on aurait voulu pouvoir installer des choses, y réfléchir, etc. Toute la rencontre avec Topper, qui est très spontanée, Topper Haydon, donc le batteur des clashes, avec qui on a juste repris contact en disant, on arrive, on vient, il habite d'ouvre, on vient d'ouvre, ah bah super ! Donc on l'a suivi comme ça, on aurait voulu pouvoir certainement installer des lumières, des choses, etc. dans sa petite maison qui est géniale. C'est vraiment les éléments les plus techniques qui étaient les plus compliqués. En revanche, dans la spontanéité, dans les rencontres, on n'a pas trop eu de difficultés, il suffisait d'aller voir les gens, de dire, salut, on fait ça, ça va, on peut se faire un. Et ça se faisait. Etiez-vous un fan des groupes The Police et The Clash ? Les voyez-vous différemment avoir réalisé ce documentaire ? Et pour quelles raisons ? Alors je pense que ça, c'est une bonne question pour Stéphane. Stéphane est toujours, d'ailleurs, un grand fan de police. Moi, j'ai bien aimé le groupe, je suis plus fan des Clash, par exemple. Pour moi, c'est un groupe au-delà du mythe, c'est un groupe très important. Je dirais que, je ne sais pas si ma vision a changé, mais en tout cas, je pense que la vision générale, en tout cas grand public, pour moi a changé. Par exemple, par rapport à quelqu'un comme Sting, qui a une image quand même assez froide, assez distante, on va dire, qui, à mon avis, est due simplement à une timidité innée, qui fait que, voilà, ça le laisse dire. En revanche, moi je l'ai trouvé, on s'est revu notamment au Bataclan, pour la réouverture du Bataclan, pour ce genre de choses, pour signer la guitare qu'on fait gagner, etc. Voilà, je l'ai trouvé toujours très avenant, très prévenant, comme s'il y avait une espèce de noyau, un groupe, à partir du moment où vous l'intégrez, pour une raison ou X ou Y, vous y êtes. Vraiment, vous y êtes. Et quand vous y êtes, quand on se revoit, c'est chaleureux, c'est sympa. Donc la vision du groupe police, pour moi, elle n'a pas trop changé. La vision du groupe des clashs, elle a beaucoup changé, dans le sens où il y a tout ce mythe autour de l'importance du groupe. Et quand on réfléchit au groupe, ce qui est génial dans ce groupe, dans les clashs en tout cas, c'est que c'est un groupe qui a certainement beaucoup évolué à la manière d'un être humain. C'est-à-dire qu'on part de la musique, on part d'une idée de faire du rock, du punk. Évidemment, c'est une idée contestataire, le punk. Mais ce n'est pas forcément contestataire au niveau social, au départ. C'est-à-dire que les clashs ne sont pas forcément un groupe contestataire originellement. Originellement, quand Paul, par exemple, Simonon, rejoint le groupe, etc., c'est aussi parce qu'il a un look, il a une attitude. Topper, c'est parce que c'est juste un gigantesque batteur. Et puis le groupe évolue. Et puis, il y a des choses qui font que 20 ans après, les uns et les autres s'envoient des petits messages en se disant on regrette ce qui s'est passé, notamment avec Topper. Et voilà. Et donc, du coup, moi, cette vision, elle a changé parce que, voilà, ça ne reste, ces gens-là restent des hommes. Et ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'on n'est pas dans le mythe. On est vraiment dans des... Ouais, c'est des gens qui ont fait quelque chose de très important musicalement ou socialement, on peut le considérer comme ça. Mais au bout du compte, on reste tous des humains. Est-il actuellement facile de monter un tel projet ? Comment allez-vous financer ? Non, c'est extrêmement difficile. D'abord, c'est extrêmement difficile parce que dans le système financier, d'abord dans notre culture, notre culture n'est pas rock. Donc, quand on veut faire quelque chose autour du rock, autour du punk, etc., d'abord, on nous regarde comme des anglo-saxons, ce qu'on n'est pas. Nous, on est très fiers d'avoir fait ce film-là en tant que film français, même si c'est compliqué. Donc, déjà, le financement n'était pas évident. Après, on est aussi parti d'une méconnaissance des structures financières. Donc, nous, on a tout fait sur des fonds propres, originellement. Les fonds de Bruno, du frère de Stéphane. Et ensuite, il a fallu faire les choses un peu plus correctement. Donc, on a eu la grande chance de travailler par la suite avec une société de production. Il se trouve que c'est une société dans laquelle je suis très impliqué, mais qui nous a permis de lever sur fonds propres aussi, ce qui se fait très peu dans la production. des financements pour finaliser le film, pour payer des droits, parce qu'il faut aussi payer des droits. Il faut payer des droits d'images d'archives, des droits de musique. Il faut payer tout ça. Donc, aujourd'hui, on l'a financé hors système, ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des financements. Il n'y a pas de financement public. Il n'y a pas de financement de marché, si ce n'est qu'on espère aujourd'hui pouvoir le faire en vendant le film à des chaînes de télé, etc. pour rattraper un petit peu, pour essayer de rééquilibrer cette sortie. Idem pour la distribution. On l'a distribué également nous-mêmes avec la même société de production, To Be Continued. Donc, on a été au bout. Moi, je remercie notamment Dominique, qui est notre actionnaire, et toute l'équipe de la boîte parce qu'il fallait faire exister ce film et c'était la seule façon de le faire exister. Donc, oui, pour répondre à cette question, c'est très difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut l'abandonner. Parce que c'est en ouvrant ces brèches-là qu'on peut peut-être espérer que ça s'ouvre un petit peu plus. Quelle mission doit, selon vous, remplir un bon film documentaire comme le vôtre ? Je dirais que d'abord, essayer d'être documenté, donc essayer d'avoir un maximum de points de vue sur cette période vécue par ces mêmes acteurs. C'est toujours compliqué d'avoir un film documentaire avec des témoins et peu d'acteurs. Ça, c'est sûr. En même temps, moi, j'aime bien les films documentaires sur les gens vivants. Je les préfère à ceux sur les gens morts. Je trouve ça plus intéressant, même si c'est plus compliqué d'avoir de la distance. Pour les gens, mais en même temps, on est moins dans la sacralisation de la personne. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Après, évidemment, essayer de distiller un petit point de vue. Moi, comme je vous l'ai dit, à titre personnel, pour moi, il y avait ces deux éléments, l'amitié et cette réussite-là d'Henri, bon gré, mal gré, à travers sa passion. Donc ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est notre point de vue avec Stéphane. Évidemment, le point de vue musical était important. Mais voilà, essayer de distiller ce point de vue-là en montrant aussi que ce n'est pas un point de vue définitif. C'est-à-dire qu'on a exposé quelque chose. Après, à chacun de se l'accaparer, à chacun de se l'imaginer, on peut avoir des remarques de personnes qui sont à la recherche de quelque chose de beaucoup plus formel, ce qui n'était pas notre cas dans ce film-là. On l'accepte. C'est comme ça. En revanche, moi, je crois qu'on a réussi à appuyer notre point de vue, en tout cas à le pousser. Et je pense qu'un bon documentaire doit donner ça. C'est-à-dire donner un point de vue sur une réalité, mais ne pas s'en contenter. Quelles ont été pour vous vos sources d'inspiration pour ce film documentaire ? Des films peut-être, des livres ? Les sources d'inspiration, c'est toujours compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est toujours un petit peu prétentieux. Moi, j'en ai, évidemment. Mais les cités, pour moi, on est tellement à des années-lumière de ça. Mais par exemple, mon film documentaire, enfin, mon film documentaire préféré sur la musique, sur le rock, c'est un film qui, je pense, est mythique et absolument génial et qu'on n'attend pas du tout, honnêtement, qui est un film de D.A. Penbaker sur Bob Dylan, Don't come back. Je dirais que pour quiconque se demander après la polémique autour de, par exemple, du Nobel de Dylan, mais pourquoi, mais comment, mais qui est ce mec, etc. Je dirais, regardez ce film, vous comprendrez qui est Dylan, quelle est la force de ce type de personne et après, on peut en discuter. Et un film documentaire, il doit servir aussi à ça. Il doit se dire, j'ai découvert des choses, j'ai découvert quelqu'un. C'est assez incroyable. Et donc, du coup, voilà, les sources d'inspiration, c'est toujours difficile parce que moi, je trouve que ça veut dire qu'on essaie de se comparer quelque part à ces gens-là. Je crois qu'on n'en est pas là, malheureusement, mais j'espère qu'on l'atteindra un jour. Pouvez-vous nous parler un peu de votre activité en qualité de producteur, notamment sur Blinson, de Joyce E.N.A. Shawati et la machine nationale ? De mon travail en tant que producteur, vous voulez dire ? Oui, c'est le film. Écoutez, moi, la production, ce qui est assez marrant, c'est que je ne produis pas de films sur la musique. Je suis un grand fan de musique. J'en fais. C'est-à-dire qu'on a encore deux projets qui arrivent autour de la musique et du rock en particulier, mais je n'en fais pas. Alors, je ne sais pas si c'est par peur d'être trop intrusif ou je ne sais quoi. En tout cas, sur la production, c'est assez simple. C'est beaucoup de rencontres. C'est rencontrer avec des auteurs, comprendre ce dont ils ont envie. Et puis, un projet. C'est un projet, c'est un scénario, c'est une envie, c'est une détermination. Moi, je crois beaucoup à la détermination. Surtout sur des premiers films ou des deuxièmes films, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'être extrêmement déterminé et d'être à l'écoute, pas forcément de son producteur, mais à l'écoute de manière générale. Et quand on est à l'écoute, forcément, on est à l'écoute et on est déterminé, on y arrive. Après, c'est des travails compliqués. Ce travail est toujours compliqué, surtout sur un premier ou un deuxième film, c'est-à-dire qu'il faut réunir des financements, etc. Mais c'est vraiment des, je ne dirais pas des coups de cœur, mais en tout cas, c'est tout d'un coup rencontrer un auteur qui a un projet, qui le porte, qui a envie de le mener à bout et on sait en rencontrant cet auteur-là que quoi qu'il arrive, si le budget diminuait de moitié, s'il peu importe, il ira au bout de son film. Et ça, c'est important. Et donc, on fonctionne comme ça parce qu'on a envie de faire des films, on a envie que les autres s'en fassent aussi. Et ça nous enrichit nous-mêmes en expérience, en artistique, en production, c'est-à-dire en administratif, tout ça. Parce que tout est important dans la prod en français, il faut maîtriser plusieurs choses. Donc, voilà, c'est des rencontres, beaucoup, et on continue à faire ça avec nos prochains projets. Et ma dernière question, quels sont vos projets en cours, notamment deux autres documentaires que vous venez de dire ? Alors, on a en réalisation, j'ai deux projets. Un qui est un documentaire, qui est un documentaire autour de Topper Eddon, le batteur des clashs, et un autre qui n'est pas un vrai documentaire, qui est un faux documentaire fictionné autour du club des 27. Donc, tous ces rock stars morts, mortes à 27 ans. Pourquoi ? Comment ? Etc. Donc, on est plutôt dans le loufoque, le baroque, le complètement fou. On s'inspire pour là, pour le coup, on s'inspire de Stein on Tap, qui est, pour le coup, le meilleur vrai faux documentaire de l'histoire. Donc, ça, c'est en termes de réalisation, en termes de production, on est sur des choses évidemment très différentes, sur des films de genre, sur du polar, avec un premier film qui s'appelle « Ses Brassons des serpents » d'Emmanuel Melgaard, un super mec avec un super projet. On a des choses comme beaucoup plus compliquées, beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociales, comme un film de Hassan Lekzouli, un auteur franco-marocain qui s'appelle « Du reconnaître à les siens ». On a, voilà, on a plusieurs films, un film sicilien, un tout petit film sécilien de deux jeunes auteurs, mais c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens sont déterminés. Ça fait cinq ans qu'ils portent leur projet et on sait qu'ils vont y aller. Ça a été extrêmement difficile à financer, mais on y va. Qui s'appelle « Liberame », qui est un film très difficile, très compliqué qui va se tourner en Sicile et en Sardaigne, mais on va le faire. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, des choses très distinctes, mais c'est des rencontres avant tout avec leurs auteurs et leurs projets et puis avec l'espoir d'arriver au bout et surtout de pouvoir suivre leur carrière et de se dire qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble. Merci beaucoup. Merci.